Musique Ce premier forum ICP Entreprise s'adressait tout particulièrement aux étudiants de licence dans le cadre de leur module de pré-professionnalisation Habitus et leur proposait pour une journée de 9h à 17h, tous les cours des licences de première année étaient suspendus, de rentrer en contact direct avec des professionnels. Donc un certain nombre de temps forts étaient proposés, d'abord des conférences métiers, 20 métiers étaient proposés, des conférences générales sur l'utilité de faire un stage en licence, sur comment construire son projet professionnel. Donc ce matin j'ai assisté à plusieurs conférences, je peux rencontrer différents intervenants comme un huissier de justice, journaliste, et du coup ça nous apprend, ça nous ouvre les yeux sur ce que sont les métiers vus de l'intérieur par des personnes professionnelles, donc c'est très intéressant. Je pense que c'est très enrichissant pour les élèves de l'ICP de pouvoir justement comme ça rencontrer des professionnels qui puissent répondre à des questions qu'on ne va pas forcément trouver dans la documentation habituelle sur internet, etc. et de pouvoir échanger avec eux sur des expériences professionnelles qui sont hors du commun, puisqu'ils ont des parcours assez exceptionnels, tous les professionnels qui viennent ici. Je suis guide pro, donc je vais m'occuper du juge pénal Xavier Lamère. Pour moi ça m'apporte beaucoup, parce que je ne connais pas très bien la réalité du métier, et le fait de côtoyer un professionnel va me donner la possibilité de comprendre vraiment son métier, les enjeux. Un temps important c'était les temps de speed meeting, donc des rendez-vous étaient organisés tous les quarts d'heure avec des professionnels, pour faire relire un CV ou pour faire une simulation d'entretien. Donc là vraiment en tête, ce qui vous caractérise, c'est je suis étudiant pour l'être moderne, vous expliquez, vous proposerez la question, des éléments qui expliquent pourquoi vous avez choisi, vous avez le choix là. La simulation d'entretien m'a permis de structurer ma pensée autour de mon projet professionnel, c'est-à-dire comment exprimer vraiment l'objectif de mes études, quelle est la finalité de ma licence, et puis aussi parler de mes passions, de mes centres d'intérêt, et à partir de mes centres d'intérêt, trouver si possible un domaine qui pourrait correspondre à la fois à mes études et à mes passions, et puis en plus de ça, avoir la vie d'un professionnel. Moi ce qui m'intéresse c'est effectivement d'échanger avec les étudiants, avec les jeunes, parce que je trouve que l'entreprenariat c'est un vrai sujet aujourd'hui dans notre pays, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'idées un petit peu négatives qui circulent, et pourtant vers l'entreprenariat on pourrait faire discuter aussi beaucoup d'idées positives, et sur tout ça il y a beaucoup beaucoup de choses à faire aujourd'hui, donc partager mon optimisme dans cette direction-là, dans cette vision-là. La principale vocation de cet événement, c'est de mettre en contact les étudiants et les entreprises pour les préparer à leur projet, pour qu'ils commencent, pour qu'ils prennent un temps de réflexion sur eux, sur leur projet, sur leur futur métier, sur leur poursuite d'études. Sous-titrage Société Radio-Canada